C'est parti pour la première épreuve du championnat 24 et mixtour catégorie Espoir. Qui sera le successeur de Quentin Prunière sacré il y a quelques mois de cela ? Marc-Antoine Rossi notamment fait partie des favoris. Le pilote Corse à suivre également pourquoi pas Mathis Valin. Marc-Antoine Rossi qui reste coincé derrière la grille de départ. En revanche vous allez le voir les jeunes qui vont signer un excellent départ à l'image de Basile Pigoua au guidon de l'ACATEM. Mais très rapidement un homme va faire la différence il est belge. Il pilote l'ACATEM numéro 419. Il est à l'image Sacha Konen qui prend le leadership. Mathis Valin coaché par Valentin Tellet. On aperçoit Elias Simonini ici avec la machine 914 le pilote Corse qui revient fort dans cette première manche. Bagarre pour le top 5. Marc-Antoine Rossi parti donc de la dernière position qui va nous offrir le comeback de cette première manche pour finalement aller chercher un joli podium. Des ornières, des sauts, une piste parfaitement préparée. Et Marc-Antoine Rossi coaché bien évidemment par Christophe Meyer qui continue de faire le spectacle. Simonini à la lutte avec le pilote Bradley Mesters, le néerlandais bagarre pour le top 5 devant un véritable récital pour Sacha Konen qui malgré une erreur va s'imposer avec plus de 20 secondes d'avance sur un excellent Marc-Antoine Rossi. Les scandales Elias prend la troisième place avec son numéro 386 et Mathis Valin termine quatrième. On prépare le circuit, les spectateurs qui ont fait le déplacement en respectant la jauge bien évidemment de 5000 personnes du côté de Majesk. Mathis Valin va essayer d'aller chercher le podium. On discute, on se concentre et cette fois-ci vous allez le voir un super départ du numéro 41. Lorenzo Sino qui va signer le all shot mais rapidement une nouvelle fois on va retrouver l'homme fort de la première manche. Sacha Konen avec son numéro 419, le pilote belge est décidément intouchable dans les sables de Majesk. Bon départ cette fois-ci pour Marc-Antoine Rossi en troisième position. Elias Eskandel est au rendez-vous Rossi qui fait le spectacle et qui va tenter de se rapprocher du pilote belge. Derrière ça revient également pour Elias en troisième position. Il y a Mathis Valin ici à l'image, 317, toujours coaché bien sûr par Valentin Thayer. Gros passage à l'extérieur pour Marc-Antoine Rossi qui tente de se rapprocher du leader. Mais Sacha Konen est décidément intouchable dans les sables de Majesk. Et le jeune pilote KTM qui va creuser l'écart pour aller chercher sa deuxième victoire de la journée. Simonini est également une nouvelle fois dans le groupe de tête. Mesters lui aussi le pilote néerlandais. Elias Eskandel au rendez-vous. Mathis Valin qui a réagi après avoir légèrement craqué dans la première manche. Il va s'offrir son premier podium de la saison. Marc-Antoine Rossi deuxième qui confirme qu'il sera bien sûr l'un des hommes capables d'aller chercher le titre cette année. Le titre c'est l'objectif de Sacha Konen qui a annoncé qu'il disputerait l'intégralité de ce championnat d'espoir 2020. Doublé pour le Belge, deux fois second, on retrouve bien sûr Marc-Antoine Rossi et Mathis Valin qui complètent le podium. Un soapbox pour le Ratin ! . . . . . . Sous-titrage ST' 501